Bonjour, bonjour et bienvenue, comment ça va ? J'en tape mon micro, est-ce que ça va bien ? Bienvenue, c'est Let's Look At avec Tompuss84, Let's Look At Mercenary Kings aujourd'hui, un jeu en early access. Et j'y ai passé environ une heure, une heure et demie, et je dois avouer que je m'éclate assez sur ce jeu. Alors, play, on va envoyer tout de suite, on va sélectionner mon personnage. Alors, donc Mercenary Kings, c'est un jeu qui a été fait par Tribute, Tribute c'est la boîte qui a fait Scott Pilgrim Save The World The Game. Et ça se voit tout de suite à la dégaine de leur personnage, si vous regardez bien là, regardez, regardez bien. Oh, mais ça ressemble grave à Scott Pilgrim, et ouais mec, c'est parce que c'est Scott Pilgrim. Donc, en tout cas c'est les mêmes mecs. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu le système, le système de build de notre perso qui est assez cool, donc vous pouvez acheter des mods. Là, vous voyez, silicone, machin, aluminium, tout ça, c'est des trucs qu'on trouve en combat. C'est-à-dire que quand on fait des missions, on tombe sur des petits objets, on les ramasse, et ça nous file des trucs. Et sinon, vous avez ici, les weapons, sachant que ce n'est pas disponible à la première mission, elle, vous devez la sauver dans la toute première mission. Donc, les weapons, vous pouvez faire weapon, donc vous pouvez build, receiver, c'est tout simplement le flingue en question, c'est-à-dire la partie, enfin, de ce que j'en ai compris, c'est ça, c'est la partie qui reçoit. Je vais déséquiper tous mes trucs comme ça, ce sera plus simple. Je vais faire clac, none, hop, self-point, voilà, ok, très bien. Donc, vous allez dans weapon, build parts, receiver, et donc là, vous voyez, vous avez le hand cannon, le jagger, le steel, le machin, là, vous avez carrément, ça, j'aimerais bien l'acheter, ça. Vous voyez les trucs, le laser, là, putain, il a l'air cool. Il manque 4, donc en dessous, vous avez, bien sûr, ce qu'il est nécessaire d'avoir pour faire ce flingue, et ce que vous avez à droite, donc, needed, c'est ce dont vous avez besoin, et owned, c'est ce que vous possédez, bien entendu. Et c'est la même chose, donc, pour les barrels, les barrels, c'est, donc, vous voyez, les canons, entre guillemets. Ensuite, les magazines, c'est les chargeurs de flingues, vous voyez. Ensuite, sight, c'est, je sais pas ce que c'est, voilà, pour le coup, j'en sais rien pour l'instant, ça, on verra plus tard. Ensuite, vous avez, donc, les crosses, les crosses que vous pouvez mettre, qui augmentent apparemment votre accuracy, votre précision, et les munitions, bien sûr, que vous pouvez acheter, que vous pouvez mettre dans votre flingue. Tiens, j'ai des munitions caustiques, c'est des munitions rigolotes, je sais pas ce que c'est. Enfin, bref, voilà, donc, je vais me faire un flingue, je vais faire customize, je vais prendre, donc, mon bolt, machin. Dans les barrels, je vais mettre, donc, le denail, et là, dans l'artillerie, bah, j'ai que de la merde, en fait. Parce que, vous voyez, ça réduit dramatiquement mon power, donc, du coup, je fais beaucoup moins mal, donc, du coup, je vais pas le prendre. Du coup, je vais me retrouver avec un flingue assez simple, comme vous pouvez le voir. Un truc intéressant, quand vous avez fini votre truc pour reload, en fait, vous avez donc une barre, et si vous appuyez à temps, vous avez un espèce de bonus, je sais pas à quoi il correspond. Ce que je vais me faire, par contre, c'est que je vais build un mod, et je sais pas encore lequel, mais je sais que je vais le faire. Alors, chef est pas mal, ça nous redonne 25% de plus à chaque fois qu'on trouve qu'on a un item pour de la bouffe, c'est sympa. Pour de la vie, je veux dire. Ensuite, harder, je peux pas l'acheter, si je peux l'acheter. Donc, du coup, this mod guarantees me with my material, but not necessary with rare ones. Donc là, plus de drop. Ensuite, make your actual luck with this mod, increase the chance of finding rare... Ah, ok, alors, celui-là, il est sympa, il permet de faire plus d'items rares. Et celui-là... Gravity in the mod slows down, fall... Ok, donc celui-là, c'est un parachute. Donc, on va prendre celui-ci, parce que j'ai bien envie de trouver des items rares. Alors, est-ce que je peux le faire ? Normalement, oui. Alors, ok, donc je vais faire install mod. Ah, j'en ai aucun. Donc, comment je fais ? Je fais build. Je peux pas ? Pourquoi ? Ah, j'ai pas assez de thunes. Très bien. Donc, bah, du coup, je vais me faire une mission. Alors, je vais d'abord me faire une mission tout seul, pour essayer de vous montrer. Et puis ensuite, l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il peut se jouer à plusieurs. Donc, je vais... Je vous montrerai la... Je vous montrerai le mode plusieurs joueurs plus tard. Pour l'instant, on va envoyer une mission. Donc, on va aller talk. Donc, on va faire mission. Voilà, donc vous avez tout un tas de missions, comme vous pouvez le voir, qui correspondent à votre grade. Donc là, j'ai fait toute celle-ci. Vous voyez, donc, c'est toute celle que j'ai cochée en vert. Et donc, j'ai pas encore fait celle-ci. Donc, this is a rescue mission. Rescue one hostage. Ok, donc, il y a un mec qu'il faut rescue. Donc, c'est parti. Start mission. Move out ! Et on va aller, donc, après ce magnifique chargement dans cet hélicoptère diablement bien animé. Donc là, du coup, je peux me familiariser avec le layout. Et comme vous pouvez le voir, mon flingue, il est boîte. Wow, qu'est-ce que tu veux, mon pote ? Hop, clac, ok. Et donc, on a un temps limité pour finir chaque mission. Donc, espérons que je trouve l'otage en temps voulu. Ça peut être tendu, hein. Oups. Alors oui, le jeu est encore en early access, qui fait qu'il y a quelques bugs. Et notamment... Ta gueule, toi. Et notamment des bugs de... Ouh, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Donc ça, c'est un backpack full. Alors, your backpack is full. To drop an item, equip it and press the shot button while holding it. Ok, comment on fait ? Ah, d'accord. Alors, hand grenade, first aid, transceiver. Ok. Alors... Là, j'appelle. D'accord, là, je suis en train d'appeler pour avoir des supplies. I can patch Opie with supplies and use the remote control to drop them to your location. Donc, je peux avoir un drop. Ok. Bon, on s'en fout. Sinon, là, un first aid. Ok. Et donc, si j'appuie fire... Comment est-ce que je fais ? Ah. Voilà, je l'ai utilisé. Du coup, j'attrape ça. Non, mon backpack est encore full. Ok. Ouais, d'accord. Ok. Vas-y, si j'essaye de tirer maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, la grenade. Ok. Euh... Bah, écoutez, comment je vais faire ? Ça, c'est mon arme. Je vais peut-être pas la lâcher. Euh... Je vais utiliser mon deuxième... Mon deuxième... Ah, non, je peux pas. Bon, alors, on va se débarrasser des grenades. Voilà. Super. Maintenant, je peux ramasser ça. Du coup, je fais clac. Hop. Et je pose le C4. Et ça va me permettre d'ouvrir ce passage. Non ? Ah, il faut que je déclenche. Pardon. Voilà. Et maintenant, donc, il faudra peut-être que je m'achète un plus gros backpack. Ah, j'ai un flingue qui fait bien mal. Ça fait bien plaisir. Alors, ça, c'est de la saloperie. C'est des snipers. Les snipers, comme chacun le sait, ce sont des gens qui n'ont pas d'âme. C'est un petit peu comme les roues. Les pauvres roues. Pas autant persécutés que les minorités raciales comme les rebeux ou les renois. Mais tout de même, les roues en prennent pour leur grade. Justement, sous prétexte qu'ils ne sont ni rebeux ni renois. On entend beaucoup. On en profite beaucoup. Ah, tu vas arrêter de m'embêter, toi ? Voilà, merci. On va continuer. Ah, on a encore un... Est-ce que je peux l'atteindre, cette plateforme, là-haut ? Non. Par contre, je peux sauter de l'autre côté. Ah, par contre, là, je suis pris entre deux feux, c'est une catastrophe. Il faut que je me débarrasse d'un des mecs. Voilà, j'ai pris... J'ai bouffé une balle, mais ce n'est pas un drame. Hop, on va se baisser. Voilà, très bien. Clac, très bien. Ah, il a lâché un truc. Je récupère. Donc voilà, polymère. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs dont on a besoin pour construire des... Pour construire les différentes partes dont vous avez parlé. J'ai aussi une attaque au corps à corps. J'espère pouvoir la faire pexer. Ah, je n'ai plus de quoi faire exploser cette porte. Ça fait chier. On va voir si on peut continuer par là. Ah, le problème, c'est qu'on doit monter par là. Ok, on doit monter par ici. Hop. Et donc, on a 8 minutes 41, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Sûrement aussi. Donc, pour trouver cet otage et compléter la mission. Sinon, la mission sera fail. Et ce serait bien dommage, parce que vous avez une récompense, en fait, à chaque fois que vous finissez une mission. Et cette récompense, c'est de la thune. Et bon, une fois que vous n'avez plus de thune, vous êtes bien dans la merde. Voilà. Ah là là, tout à l'heure, j'avais mal fait mon build. J'avais un... J'avais un... Un machin qui ne tirait pas du tout. C'était super mal au... Ah, du C4. Super. J'en ai déjà. Ok. Punaise, ça fait chier, cette histoire. Je vais essayer de... Un là. Ok, donc je vais essayer d'appeler les supplies pour libérer un truc de backpack. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas le drop, ça ? Putain, ça fait chier. Bon, ok, j'ai un first aid kid. Bon, ce n'est pas grave. Toi. Ah mince, du coup, il faut que je re-sélectionne mon flingue. Ok, ok. Et vous voyez, on remarque que le... On remarque que le temps ne s'arrête pas lorsque je sélectionne quelque chose dans l'inventaire. Hop, hop. Donc on va aller par là. Un petit peu à la Dark Souls. Je n'arrêterai jamais de parler de ce jeu. Je le trouve trop bien. Hop. Ok, merde. Alors vous voyez, là, j'ai loupé mon truc de reloaded, ce qui fait que je n'avais pas de balle pendant un petit moment. Ça peut être embêtant quand même. Alors, clac, je la pose. Clac, je l'utilise. Ok, très bien. Hop là, je ne vais pas me faire tuer par ce gland-là. Voilà, là, je récupère un petit peu de steel, donc d'acier. Pour ceux qui, vraiment, ne parlent pas anglais du tout. Superman, the man of steel, c'est l'homme d'acier. Voilà, on va arriver par là. Et j'espère qu'on va finir par tomber sur notre otage. Donc très bientôt. Il nous reste 6 minutes. Est-ce qu'il est là ? Non. On a des petits temps de lag, mais on rappelle que ce jeu est en Early Access. Donc du coup, c'est normal qu'il ne soit pas encore 100% opérationnel. Néanmoins, je le trouve fun, je le trouve beau, je le trouve addictif. Je pense que ce jeu va faire un carton, c'est sûr. Tac. Il est extrêmement bien foutu, extrêmement bien pensé. Moi, il me fait penser à certains concerts de Earth, Wind & Fire. Aussi propre, aussi bien joué. Parce que Earth, Wind & Fire, c'est de la balle. Si vous ne connaissez pas, c'est de la musique. Tapez dans Google, voilà. Et ne me posez plus de questions. Ne me demandez plus rien. Ah, laissez-moi ! J'ai récupéré du silicone, super ! Je récupère du C4, super ! Est-ce que je peux monter ? Je n'ai pas l'air de pouvoir monter. J'aimerais vraiment trouver cet otage. Ça commence à m'ennuyer, cette histoire. En plus, je suis à 5 minutes de la fin de ma mission. Hop, ok. Hop. Le gameplay est d'une propreté sans faille, quoi. Enfin, je veux dire, ça se joue très vite. Ça se joue très bien. C'est extrêmement bien foutu. Si vous vous plantez, c'est de votre faute. Enfin, voilà. Ah, le voilà notre otage ! Hop. Oh yeah ! Thank you ! Ok, j'ai réussi. J'ai réussi ma mission. Donc là, on va pouvoir voir ensemble. Je pense que c'est un autre personnage. C'est un personnage à débloquer, ça, du coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, voilà. Mission complete. Bon, du coup, la mission continue un peu. Mais bon, elle va s'arrêter dans quelques secondes. Voilà. Donc, voilà ! Là, j'ai récupéré. Donc là, c'est mes stats de fin de mission. Donc, clear en 6 minutes 49. Fastest, 3 minutes. Donc, il y a des mecs qui ont mis 3 minutes. Donc, bonus materials que j'ai récupéré. Les rewards, 500 E. Enfin, 500 dolls. Ce qui fait mon total à 511 dolls. C'est cool. Rankpoints. Mission 2. Ok, très bien. Ok, done. Moving to Destin. Ah, voilà. Et alors, je ne vous garantis pas, mais on va essayer. Ah, mais du coup, j'ai débloqué un nouveau magasin. Super ! Forge knife, équipe knife. Oh là là, mais ce jeu est super ! Ce jeu est trop bien ! Alors, du coup, qu'est-ce que tu peux me faire en knife ? Ouh, ça a l'air bien. Alors, ça c'est un knife qui est un peu moins lourd. Du coup, je connais, j'aimerais bien voir leur stat. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'il y a moyen de voir leur stat ? Non. Euh, équipe knife. Donc, ça c'est mon knife de base. Hum. Ça, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un knife électrique. Ok. It's dangerous to go alone. On va... Je ne sais pas. De toute façon, l'objectif, c'est quand même de tous les acheter. Mais j'ai plutôt envie de garder mon couteau pour l'instant, qui est le couteau de base, mais qui va bien. Et peut-être de m'acheter... Ah, de l'armure ! Allez, j'upgrade mon armure. Deux fois, trois fois. Not enough money. Ah, bah très bien. Ok. Et bah donc, du coup, voilà. Donc, sans vous garantir quoi que ce soit, parce que le mode multi est encore assez... Assez merdique. Enfin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et puis les gens sont cons, et du coup, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais en tout cas, je n'arrive pas à avoir des trouvents de parties. Euh... Sûrement parce que, comme c'est un early access, il n'y a encore pas beaucoup de monde. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous montrer... Euh... De vous montrer le mode multi. Alors, on peut faire fine game ou host game. Donc, fine game, vous trouvez une partie. Host game, vous la host. Donc, euh... Moi, les parties... J'ai fait une partie très bonne. On est en fine game. Donc, du coup, je vais le faire. Et, euh... Je couperai. En espérant, euh... Ah, non, c'est bon. Je trouve une partie directement. Espérons que ça se passe bien. Ah, ça me fait plaisir. Du coup, ça fait une seule belle vidéo. Alors, qui c'est les gens ? C'est Régis et Kinky, ok. Et ils sont à l'armory. Bon, bah, alors, les gars. Euh... Moi, je vais vous signifier que je suis ready to go. Ah, Derpy qui ramène sa fraise. Ok, start mission. Euh... Et donc, comme c'est pas moi qui host, du coup, c'est pas moi qui choisis la mission. Mais, euh... À l'arrivée, je m'en fous assez, quoi. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les glances décident. Et donc, du coup, je vais vous faire la conversation. Comment ça va ? Comment ça va ? Est-ce que ça va bien ? Est-ce que vous vous amusez bien ? Euh... Ok, on va... En fait, je ne vais pas faire la conversation pour bien longtemps parce qu'on va partir, là. Ah, c'est une bonne idée. Vous voyez, Derpy, il a un rank en plus. Ça veut dire qu'il a terminé toutes les missions. C'est une bonne nouvelle. Allez, Régis ! Qu'il est con, ce Régis ? Tout le monde le sait, hein. Oui, alors, je suis en train de me fumer une petite clope. Et voilà, et voilà. À chaque fois qu'il y a un gland qui traîne trop à se ramener, du coup, ça me déplombe. Ah, j'aurais peut-être dû changer mon bandana. Du coup, on va se confondre avec Régis. C'est pas grave. Oh, vas-y, Régis, arrête de faire ta merde. Ah, mais c'est toi qui dois choisir la mission. C'est pour ça que je fais chier. D'accord, c'est toi qui host et c'est toi qui fais de la merde. Bon, bah voilà. Rescue un otage. Ok, bon, bah très bien. Je vais laisser les mecs rescue l'otage sans moi. Et je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Il y a des missions assez fun. Donc, il y a des missions rescue otage. Il y a des missions où vous devez buter un boss. Il y a des missions machin machin. Et donc là, vous avez 12 minutes pour le faire. Et en ce qui me concerne, je vais pas m'attarder sur la mission. Je vais laisser les mecs faire leur bise. Moi, je vais aller péter des mecs et puis récupérer un petit peu du loot. puisque finalement, c'est encore une fois un de ces jeux dans lequel vous récupérez des objets. Alors, le mieux, c'est quand même de... Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en multiplayer, vous pouvez être... Oh, putain. Vous pouvez être plusieurs à vous liguer contre un boss ou ce genre de truc. Le fait est que vous pouvez aussi partir de votre côté. Et c'est assez cool. Ah, donc c'est la même mission. Ah, bah moi, je l'ai le truc. Vous en faites pas. Regardez, je vais vous le faire, le machin. Poussez-vous ! Voilà. Par contre, il va nous en falloir des nouvelles, mais bon, ça devrait aller. Donc moi, je suis celui-là. Voilà, très bien. Je vais laisser un peu partir devant pour éviter les confusions parce qu'on a tous le même outfit. Vous allez vous en sortir, les gars ? Super. Bien joué. Hop, hop, hop. Allez, moi, je pars par là. Vous vous faites par là-haut. Olé. Olé. Attention. Alors, là, quand on est deux, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le prendre à revers et du coup, pas trop s'emmerder la vie. Eh oui ! L'intérêt d'être plusieurs. Wow ! Je lui ai fait une descente sur la tête. J'espère que vous étiez là pour voir ce move. Bon, je prends un dommage de merde à derrière, mais bon. C'était quand même magnifique. Bon, alors, il fallait chercher du C4. Bouge de là. Putain, il y a Régis qui est en train de planter sur une... Il y a Régis qui est en train de galérer sur une échelle. Appelez les pompiers. Je sais pas où est-ce que je vais trouver du C4, du coup. C'est dommage, c'est exactement la même mission que celle qu'on vient de faire. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Au moins, vous voyez le multijoueur. Salut, coquine. Il est bien petit, ton short. Tu crois pas que... Toi aussi ? Tu crois pas que pour aller dans la jungle, t'aurais pu mettre un short un peu... Enfin, je sais pas, c'est les militaires, quoi. Ah. Voilà. Alors, le problème, c'est que le respawn d'ennemis est assez violent. Donc, du coup... Ah, des petits bugs. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, attendez. Ça a assez de PV, ces machins. Donc, voilà. En ce qui concerne le reload, d'après ce que j'en comprends, c'est que... Bon, d'accord, je le fais pas deux fois. D'après ce que j'en comprends, c'est que le... Soit vous atterrissez dans la zone, la zone verte, Régis est en train de bugger sur son échelle. C'est pas lui qui sauvera le jeu. C'est pas lui qui terminera la mission, quoi. Soit vous terminez dans la zone verte et vous avez un bonus par rapport à vos missions, vous voyez. Soit vous terminez dans la zone jaune et à ce moment-là, vous rechargez correctement. Soit vous terminez dans la zone rouge et à ce moment-là, vous avez... Hop, vous voyez, vous avez un petit temps où vos balles sont rouges. Et du coup, vous ne pouvez pas tirer à ce moment, pendant ce temps-là. Hop là. Vous voyez, comme je viens de faire là. De manière... Complètement... Complètement... C'était pas ma faute. Donc, hop. Moi, je m'en fous si la mission faille. De toute façon, je l'ai réussi. Ah, bah voilà, la mission a réussi. Donc, du coup, le game... Le game. La game va s'arrêter là. Voilà, bon, bah c'était Tompuss84 pour Mercenary Kings. J'espère vous y voir. Voilà, j'ai vu Kedna qui jouait à The Binding of Isaac. Bon, bah... Oui, c'est très bien, Kedna. Est-ce que tu veux jouer à Mercenary Kings avec moi ? Donc, c'est un super jeu. J'espère vous y voir. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens pour y jouer. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain jeu, un Let's Look Out ou je ne sais quoi. En attendant, je vous fais des gros bisous. Jouez bien et ciao, ciao.